Lors de cette première partie de saison, nos héros vont affronter d'autres humains, ceux de la police militaire, car les hauts dirigeants vont ordonner la capture d'Eren et d'Historia afin qu'elle manche ce dernier et hérite du pouvoir du titan originel qu'ils possèdent, celui de contrôler les titans, car elle pourra l'utiliser à volonté comme elle est de descendance royale. Tiens mais c'est pas con ça ! Et ils vont notamment affronter le plus grand assassin de la capitale, alias Kenny l'Eventreur. Vous voulez le rencontrer ? Non ! J'entends rien ! Vous voulez le rencontrer ? Non ! Vous voulez le rencontrer ? Non ! On veut pas ! Qui veut le rencontrer ne saute pas ! Alors vous ne sautez pas ! Non 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 je ne saute pas ! Nos héros se mettent alors à s'enfuir, mais qu'importe où ils se cachent, ils finissent toujours par se faire retrouver par les troupes de la police militaire. Non avec un pif pareil, il ferait mieux de chercher des trucs, il fallait nous emmerder ! Évidemment, après multiples péripéties, Eren se fait capturer pour la cinquantième fois dans cet animé. Mais j'en peux plus ! J'en ai marre ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est où ? Et le problème c'est que non seulement Eren a été capturé, mais en plus Historia a disparu. Elle est morte ? Non non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, elle était là et pouf, je l'ai perdue. Eren est entre les mains de Rod Reiss, père d'Historia et véritable souverain des murs, qui tente de convaincre sa fille du bon fondement de sa pensée et de la nécessité de le bouffer, afin de couper court à la menace que représentent les titans. Comme ça, ça me fait bander ! Je vous le dis, ça me fait bander ! Nous apprenons que le pouvoir d'un titan se transmet en mangeant son prédécesseur, et qu'en fait Eren a tout simplement mangé son papa chéri. Parce que dans ce monde, rien n'est plus important qu'un papa, papa, son papounet. Son père l'avait autrefois transformé de force pour qu'il récupère le titan assaillant, mais aussi le titan originel. Car par le passé, il a en fait fumé la famille d'Historia afin de récupérer leur pouvoir. Elle doit flotter, elle sous l'eau, avec ses mules ! Ce qui va, du coup, détruire l'image qu'Eren a de son papounet. Je hais mon père, j'ai honte d'être son fils. Mais Historia n'est pas dupe et refuse de manger Eren. Rodraise, voyant là qu'il ne pourra pas la manipuler, décide de se changer en titan, qui après un court combat va se faire fumer par Historia elle-même, sa propre fille, devant le peuple des murs, qui va enfin la reconnaître comme souveraine légitime. Et heureusement qu'elle a eu le courage de le tuer parce que c'était quand même vraiment un connard. Peut-être, mais c'était quand même son père. Nous arrivons dans la seconde partie de la saison 3, et nos héros ont désormais un objectif, car Eren sait qu'il y a chez lui une cave dans laquelle son père a promis de l'emmener et qui contiendrait toutes les réponses sur ce monde. Ce qui est loin de plaire à Reiner, Bertholdt et aux bestiales, qui vont du coup attendre que le bataillon arrive dans la ville où se trouve la cave pour lancer un assaut sur eux. Ils disent qu'ils organisent une rencontre à la prochaine pleine lune, et que si on n'y va pas, on est des moins que rien. Des pédales, ils disent sur le message. Une fois tous nos personnages installés, la lutte pour la survie de l'humanité se divise en 3 combats, dont je vais vous parler avec de petits extraits. Nous avons d'abord Erwin, Levi et la moitié du bataillon contre le bestial. Leur stratégie à eux, c'est d'envoyer tous les soldats au casse-pipe, pendant que Levi se faufile discrètement jusqu'au bestial pour aller le fumer. Mais alors que Levi avait le titan bestial à sa merci, un nouveau titan apparaît et le sauve en l'emportant avec lui. C'est quoi ça ? D'où ça sort ? Comment c'est possible ? Et ce titan s'appelle le titan charrette, et vous vous en doutez, il arrive à s'enfuir avec le bestial dans sa bouche, créant un somme intersidéral chez Levi. La chatte ! La chatte ! La chatte ! La chatte ! Mikasa et le reste de l'armée affrontent de leur côté le cuirassé, alias Reiner, et clairement, lui, démonte la gueule. Et enfin, Eren et Armin affrontent le colossal, avec pour stratégie de le distraire avec Armin, pendant que Eren lui sectionne le coup par derrière. Quand vous brûlez une personne, vous avez un point. Brûlez, un point, brûlez, un point. Moi, je le fais souvent, ça, je le brûle. Alors, il est quoi ? Je crois qu'il est mal. Ah ouais. Comme prévu, Eren arrive tout de même à lui sectionner le coup, et ils ont donc Berthold à leur merci, mais en plus ont une seringue permettant de transformer quelqu'un en titan afin qu'il le graille et hérite du colossal. Le problème est qu'il faut faire un choix entre Armin et Erwin, tous deux gravement blessés. Je crois qu'il va être très dur pour tout le monde, mais Erwin va se sacrifier et donc permettra à Armin de survivre au détriment du pauvre Berthold. Le mec dans le bestial revient délivrer un message à Eren en réapparaissant à dos du charrette comme si de rien n'était. Limite, il a pris un Uber, le mec. Désormais, le champ libre, notre équipe fonce voir la cave des reines, cave dans laquelle ils vont d'abord trouver une photo, une technologie qu'ils ne comprennent pas car trop avancée pour eux. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Aussi, ils apprennent toute la réalité sur ce monde et surtout qu'en fait, l'humanité n'est pas éteinte en dehors des murs. On apprend qu'autrefois, deux nations se sont affrontées, Mar et Eldia, mais les Eldia avaient une capacité, celle de se transformer en titan, ce qui faisait très peur aux Mar qui ont décidé de déclencher cette guerre. Le père d'Eren vivait autrefois dans la nation de Mar, dans laquelle il a eu une femme qui s'avère être des descendances royales, et un enfant. Et cet enfant est nul autre que Sieg Jäger, demi-frère d'Eren, mais aussi titan bestial dans le présent. Comme par hasard. Après le meurtre de sa sœur, le père d'Eren s'est enrôlé dans la résistance, mais après de longues années de lutte face à l'oppression Mar, il se fait dénoncer par Sieg, son propre fils. J'aurais dû m'en douter, tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi tu es quoi toi ? Hein ? Toi qu'est-ce que tu es toi ? Il n'a de dénoncer. Comme punition pour leurs actes envers Mar, toute la résistance se fait transformer en titan et se voit balancer sur l'île de Paradis, l'île de nos héros, et refuge des Eldiens face au Mar. À part le père d'Eren, qui va se faire sauver par un soldat Eldien infiltré chez Mar, du nom de... et reine. Mais non ! Mais hasard de dingue ! Soldat qui va se sacrifier en lui ordonnant de le manger car il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Il lui confie la mission d'aller sur l'île de Paradis tuer le possesseur du titan originel pour retourner cette guerre à leur avantage. Non je ne crois pas non. Pourquoi ? Pas envie. Il lui explique aussi tout sur les titans et notamment qu'un possesseur de pouvoir de titan meurt au bout de 13 ans après en avoir acquis le pouvoir. Mais aussi qu'il y en a 9 en tout que voici. Le mâchoire, le cuirassé, le colossal, l'assaillant, le féminin, le bestial, le charrette, le marteau d'armes. En tout cas, quand je vous vois je sais d'où Sarah tient son joli petit cul. Et bien rebondi quoi. Et enfin, l'originel. Nos héros foncent alors vers l'extrémité de l'île de Paradis pour aller voir la mer qui les sépare de leur ennemi. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur. Afin de retrouver leur liberté, nos héros n'ont plus qu'une chose à faire, détruire les mares. Je déclare la guerre aux Etats-Unis, à la Chine et à la Russie. Oh putain je vous le dis on va les bouffer là. Mais bon avant ça, vu que c'est la première fois qu'ils voient la mer, ils vont quand même essayer de tirer un peu trempette dans l'eau. Le plus compliqué, c'est le PDC. C'est quoi le PDC ? Le passage des couilles. Dans l'eau. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, je m'y ai pas habitué moi. Et c'est ainsi que se conclut la saison 3 de l'attaque des titans. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour la vidéo sur la dernière saison. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant ? Sous-titrage ST' 501